MDR, le morning du rire, 5h-9h sur Rire et Chanson Réunion. On dit de lui que c'est la relève de l'humour pays et il compte bien nous le prouver vendredi soir à l'occasion du festival La Réunion de l'Humour sur scène avec Rire et Chanson. Dans un instant, Micka Hache, dans le morning du rire, bienvenue. Rire et Chanson. Le morning du rire, sur Rire et Chanson Réunion. Rire et Chanson Réunion. Allez, on vous souhaite un excellent début de journée, bienvenue. Si vous arrivez ce matin, ce lundi matin, après un bon week-end sur la radio officielle de Rire. Et attention, on attaque une semaine, les amis, avec un gros événement prévu pour ce vendredi soir. Ça va être du côté du théâtre plein air de Saint-Gilles, le festival La Réunion de l'Humour avec que des humoristes de qualité, avec notamment Shirley Soignon. C'est un peu la tête d'affiche de ce rendez-vous. Shirley Soignon qui a démarré au Jamel Comedy Club. Et puis, et puis, ils seront avec nous ce mercredi, les Comics Associés. Shirley Soignon sera avec nous vendredi matin sur les Chansons Réunion. Et lui, c'est le plus vaillant parce qu'il est avec nous pour ce début de semaine. Il s'appelle Mika Hache. Et on le surnomme, enfin, on l'appelle comme ça la relève de l'humour pays. Bonjour Mika. Bonjour. Comment ça va ? Super, la forme, impeccable. Alors Mika Hache, on ne le connaît pas tant que ça. C'est vrai que c'est quelqu'un qui commence à faire un petit peu de bruit quand même sur le département. Voilà, je pense que les connaisseurs, certains commencent vraiment à te suivre un petit peu. Alors, comment te présenter ? Bah écoute, j'ai 34 ans, j'habite à Petite-Île. Ouais. Voilà, j'essaie de débattre un peu, comme j'irais Créole. J'essaie d'aimer à nous dans ce que nous viennent faire le mieux. Ouais. Pour moi, c'est faire rire les gens. Alors voilà, j'essaie. Et puis écoute, petit nom, petit nom, il commence à bouger un peu à droite à gauche. Donc, il nous accroche et il ne nous l'arrête pas. Il y a une grosse voix Mika Hache, tu devrais faire de la radio. Suave. Peut-être un contrat d'ici la fin de l'émission. Qui sait. Bon, en attendant, ça fait combien de temps que tu fais de la scène, justement ? Bah, ça ne fait pas un an. Ouais. Voilà, ça fait le premier spectacle entier que j'ai fait, ça fait le 23 mars de cette année, 2015. Ouais. Le deuxième, le 23 mai, 2015. Donc là, j'ai la première sur les soignants d'aucune demi-heure. Et le lendemain, je fais mon spectacle aussi à Petit-Hille, le 3, donc samedi qui vient, donc entier à Petit-Hille, au Fangourin. Au Fangourin. Donc, il y aura quand même une différence entre ce que tu feras le vendredi et le samedi. Ouais, parce que j'ai moins de temps. Dans la durée, forcément. Bien sûr, bien sûr. Donc, on est contraint par le temps, ce qui est totalement normal. C'est sûr qu'on est dans une soirée d'humour. Donc, déjà que j'ai quand même un temps pas mal, donc je me suis déjà content de ma demi-heure, on va dire. C'est clair. Et je me suis satisfait bien de la première partie de Sur les soignants. Ouais. Donc, super, quoi. Ça commence à bouger, on va dire, à droite, à gauche, et tant mieux. Ouais, c'est la première fois que tu vas partager un petit peu la scène avec ce genre d'artiste, on va dire. Ou est-ce que tes premières scènes, c'était en solo ? Non, non, mais avant que je commençais, on a commencé avec les comiques associés un peu tous ensemble. Voilà, donc on se connaît très bien. C'était vraiment des potes. On est vraiment amis, on se donne la main. On essaie de s'entraîner parce qu'on sait que c'est pas facile. Si on le fait pas entre nous, on pourra pas compter sur les autres. Donc, après moi, écoute, vu qu'il y avait un petit trou entre... Il n'y avait plus de contact à un moment. Donc, moi, j'ai commencé à faire mon trou. Enfin, comme j'avais beaucoup de textes, j'écris beaucoup, beaucoup. Donc, j'en suis dit, j'ai rencontré Pascal, mon manager, classe Métis, donc, et qui, écoute, m'a ouvert un peu les ailes pour me dire que, quelque part, j'avais du talent et que j'écrivais beaucoup. Donc, il fallait mettre ça en application, quoi. Donc, j'ai écrit le spectacle. Voilà, même pas... J'ai déjà eu un mois et demi, deux mois, quoi. Et on a mis ça en oeuvre au mois de décembre pour Calais, pour ça, pour mois de mars. Voilà, c'est parti de là. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore, Mika, je retenais bien ce nom, à mon avis. Là, ça fait un an qu'il fait de la scène. Moi, je pensais que ça faisait beaucoup plus, hein ? Moi, pas du tout. Il y a des petites vidéos qui traînent, je crois, sur Internet. Donc, pour avoir un petit aperçu, bon, le mieux, effectivement, comme l'a dit Mickaël, puisque c'est son prénom, donc, le mieux, c'est d'aller voir ce qu'il propose sur scène. Donc, vous avez ce vendredi le Festival La Réunion de l'Humour avec Chanson et Réunion, vendredi au Théâtre Planaire de Saint-Gilles. Et puis, le lendemain, spectacle, donc, plus complet, c'est Fongourgourin, Petite île, le 3 octobre, voilà. Et bien, en attendant, on est bien content que tu te sois réveillé en ce lundi matin. C'est pas facile. On est bien content que tu sois avec nous, donc, on est ensemble jusqu'à 9h. La dernière fois que je me suis suis allé à 5h du mat', je crois que c'est quand j'étais né, je crois. Ah oui, ça remonte, alors. Ouais, ouais, ça fait 35 ans cette année, quoi. Tiens, on a entendu Jean-Yves Lafesse en début d'heure. Ça te parle, ça, Mickaël ? Bien sûr, moi qui suis un peu d'une génération, j'ai quand même 35 balais cette année, donc, oui, effectivement, Lafesse, c'est quand même quelque chose, le toupet qui est réincarné en une seule personne, c'est M. Lafesse, quoi. Non, c'est excellent ce qu'il fait, c'est excellent, il faut le poser, il faut avoir le talent qu'il a pour le faire, puis, ben, tout le monde le connaît, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en tout cas, on le connaît. Et puis, Jean-Yves Lafesse qui, enfin, est arrivé avec un one-man show au bout de 34 ans, je crois, de carrière. Ça, je ne savais pas, par contre. Ouais, ouais, il a fait, il était en émission la semaine dernière sur les chansons, et voilà. Donc, il se lance, il sera au théâtre des deux ânes, je crois, à Paris, il va commencer par des petites salles comme ça, mais il arrive sur scène avec sa complice de toujours, Mme Ledoux. Mme Ledoux. Donc, voilà, il se lance sur scène aussi en one-man show. Si tu devais choisir quelqu'un, puisqu'on va te laisser forcément faire la programmation du morning du rire, on en profite dès qu'on a quelqu'un, on bosse beaucoup moins. Ben, écoute, avec plaisir. Qu'est-ce que tu aimerais bien entendre comme humoriste, tiens ? En local ou en... Comme tu veux. Local, ben, un jardino, un petit jardino. Allez, un jardino. Un ancien ou un plus récent ? Un ancien, allez. Un ancien ? Oui, un petit wax, je ne sais rien, mais un petit jardino. Bon, allez, on va voir ce qu'on a. Thierry Jardino, on te propose ça dans un instant dans le morning du rire. Et donc, il est avec nous jusqu'à 9h. Mika Hache, à découvrir absolument. Voilà, conseil du morning. A tout de suite. Rire et chansons. Du rire garantie toutes les 3 minutes. Le morning du rire. Sur Rire et chansons réunion. Rire et chansons réunion. Et oui, il est avec nous ce matin, Mika Hache, dans le morning du rire. Ouh ! On applaudit. Bon, je suis tout seul avec Mika. Voilà. Ah, on salue. On salue Pascal. Le manager qui est avec nous. Salut Pascal. Salut. Ça va ? Ah oui, au poil. Pas trop dur le réveil ? Ah non, moi, je suis du matin, moi. Pas de problème, moi. Manager, c'est de lever avant les autres, coucher après les autres. Ah, c'est vrai ça. Ah ouais, bah c'est long. C'est vrai, c'est vrai. Mika Hache avec nous, donc Mika Hache au festival La Réunion de l'Humour. Ce vendredi, avec Shirley Soignon, avec les comics associés. Avec chansons réunion, bien sûr. Donc, une belle soirée. On vous offre la possibilité de jouer. On en reparlera tout à l'heure, de gagner vos invitations. Mika Hache, ton nom ? Alors, quand on tape sur... On a essayé de se renseigner quand même sur Internet. Alors, quand on tape Mika Hache, direct, c'est la F1. C'est Mika Akinen. Ça n'a aucun rapport ? Non, non. Moi, c'est Mickaël Waro. Mickaël Waro. Donc, Waro, Waro à La Réunion avec un E ou sans E ? Moi, c'est un Waro spécial, par contre. Ah, par contre, il faut faire attention. Moi, c'est un Waro avec trois E. Avec trois E ? Ah oui. Il n'y a rien dans mon nom et les deux autres me laissent à vous deviner. Je crois que tu en as compris, ouais. Alors, donc, ce festival, la Réunion de l'Humour. Ouais. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure, toi, Mika Hache ? Bah, écoute, l'espace Saint-Paul qui m'a contacté, par le biais de l'association Clasmétis, bien sûr. Ils ont eu des très bons échos, des bons retours du spectacle que j'avais fait sur Petit-Île. Ouais. Donc, effectivement, ils étaient à la recherche des talents, des nouveaux talents, pour promouvoir plus, pour confirmer certains talents. Donc, ils préféraient promouvoir les nouveaux talents. Donc, ils m'ont appelé et puis ça s'est passé directement, quoi. Ça, c'est bien. On les salue, hein, l'espace. Ouais, bien sûr. Qui bouge bien, hein. L'Olivia, franchement, super, ça bouge. C'est bien. On les remercie et on les salue. Ouais, ouais. Belle initiative, le festival La Réunion de l'Humour. Les autres personnes que tu vas croiser, donc Shirley Soignon. Ouais, je la connais un petit peu. Tu la connais un petit peu ? Ouais, je la connais un petit peu. Ça y est, on a bien sympathisé tous ensemble avec les comiques associés aussi. Ouais, parce qu'elle a été passée ici, hein. Voilà, on a fait expobat avec les comiques associés et justement, on était venu sur scène avec nous. On avait bien accroché tous ensemble, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de simple. Et voilà, un bon exemple, en tout cas, d'intégrité et de simplicité pour nous, en tout cas. Ouais, un beau parcours, hein. Ouais, franchement, c'est du Jamel Comédie Club. Ah ouais, c'est ton produit, franchement, c'est super. Ouais, c'est bien. C'est bien, on est très heureux de l'accueillir ici, La Réunion. Puis alors, on est impatients aussi de la voir à ce micro du morning. Je pense bien. Vendredi matin, voilà. Bon, Mickaël, ton spectacle sur scène, donc on aura un petit aperçu, c'est ça ce vendredi ? Ouais, ouais, à peu près la moitié, quoi. Ouais. A peu près, ouais. Alors, le spectacle de Mickaël, c'est quoi ? Bah écoute, il s'appelle Le Tour du Monde de Moi-même. Ouais. Donc, c'est, tu vois, je fais beaucoup d'accents, beaucoup de personnages différents. Donc, j'essaie de résumer ça dans le titre. Donc, c'est pour ça que je m'appelle ça Le Tour du Monde de Moi-même. Donc, bah, m'y essaie de faire des sketchs. Il y a un sketch, c'est un batailleur de La Réunion. Un gars qui est un peu chaud, quoi, qui aime tester toutes les nationalités. Avec Bouillon. Ouais, lui, il aime bien. Ouais, son réplique, c'est bouc, bouc. Coup de savate pigeon à la tête. Et après, il explique aussi ce que c'est la savate pigeon. Pour ceux qui ne connaissaient pas, bon, voilà, c'est très imagé, on va dire. C'est très joué, puisque... Après, j'ai un sketch de Gramoun, un Gramoun des Hauts, surtout du Sud, on va dire. Ouais. Il parle des pieds combien, ouais, mais bonjour ! Moi, j'ai Gramoun, mais comment ça va ? Il vient, mais c'est la radio. Hein ? Très bien. Très bien. Tu vois, il y a une affaire combinée. Ben, c'est-à-dire Gramoun, il y a des sketchs combien. Voilà. Donc, après le Gramoun comme ça, j'ai maintenant un personnage qui s'appelle Johnny. Johnny, c'est un gars, il met un tas d'effets quoi, dans sa vie. Il est un peu défoncé, si on veut, pour moi, il faut qu'on est si... Il fait ça moi. Ou à moi. Mais, toutou, il les fait moins. Bref, ça, c'est le... Et puis, le dernier, c'est un peu un stand-up. Mais il essaie de faire un peu un nouveau style, parce qu'il faut dire que l'humour Réunionnais est basé sur du théâtral du personnage joué et le fait de faire du stand-up c'est un peu risqué pour un premier spectacle et moi directement dans du stand-up donc j'essaie d'introduire ça sur la fin de mon spectacle mais il parle un peu de la télé, de plein de choses diverses comme bien les films, surtout de films diverses anecdotes des personnages de Regan de L'Exorciste si tu veux je peux te faire un extrait de Regan ce que ça peut donner Je préfère pas dire le reste parce que franchement ça va être censuré au montage pour les connaisseurs ils vont savoir ce que c'est Cet homme est fou, vous le retrouverez sur la scène du théâtre plein air de Saint-Gilles ce week-end avec Réunion Chanson Réunion au festival La Réunion de l'humour, Shirley Soignan les comics associés, ils vont tous passer cette semaine sur la radio officielle du Rire et donc lui il nous fait déjà le plaisir d'être avec nous ce lundi matin sur les chansons ça va pour le moment ? ça glisse tout se passe bien ? ça va, ça va, super ok, salut bon ça glisse plein de surprises ah oui, ça glisse allez on va revenir avec Martin Martin c'est le petit nouveau de cette nouvelle saison sur les chansons on connait Jean-Yves Lafesse alors lui c'est le maître du canular en France bah lui c'est l'élève Martin voilà il s'essaye à ce petit jeu tous les matins 6h30, 7h30 et 8h30 dans le Morning du Rire allez Martin ça arrive dans deux minutes juste après toute l'actualité de ce début de semaine on vous souhaite un bon lundi avec Réunion Chanson Réunion mon dieu seigneur quelle semaine qui démarre sur la radio officielle du Rire avec ce festival La Réunion de l'humour avec l'espace Le Comte de Lille à Saint-Paul qui est à l'origine de tout ça et d'une belle scène qui vous attend ce vendredi le 2 octobre prochain avec Réunion Chanson donc au théâtre plein air de Saint-Gilles Charles et Soignan qui sera avec nous vendredi matin les comics associés qui seront dans ce studio jeudi matin et alors lui je n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure mais c'est le plus vaillant parce que c'est quand même lundi aujourd'hui Mika H il est avec nous sur les chansons ça va Mika toujours ? super franchement impec alors on s'est écouté Gadel Malet il y a quelques minutes avec un sketch du McDonald's ouais ça c'est quelqu'un que tu aimes bien aussi bah franchement c'est vraiment ce sketch là qui va dire qui m'a un peu réveillé qui m'a donné l'envie de faire ce truc ce métier parce que bon je me suis identifié vraiment je me suis vraiment identifié trouvé dans ce qu'il faisait quoi c'est toi l'idéo c'est toi l'idéo David Vigie Saloupard McDonald's il est bon en imitation grave un petit mot du Pascal qui est avec nous ce matin oui le manager Mika H bonjour pour résumer un petit peu parce que bon quand même quand on est manager quand on suit une carrière comme ça qu'est-ce qui te plaît chez ce jeune talent bah moi quand on s'est rencontré la première fois j'ai été mort de rire pendant deux heures donc voilà ça a été assez rapide quoi et puis on a expliqué un petit peu ce qu'elle était son parcours il faut mettre un spectacle en forme maintenant il n'y a que ça à faire pour bâtir quelque chose il faut rentrer dans cette logique là et puis voilà on verra mais c'est tout vu ça c'est bien franchement puis il y a une autre artiste aussi avec toi Pascal que tu suis c'est Lysiane 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 attention les amis je suis la même logique c'est pareil on s'est vus tous les deux par rapport à Mika et très rapidement je lui ai dit c'est pareil il faudra arrêter de faire des petits trucs comme ça dans son coin t'as des trucs à dire rassemble tout on fait un fil conducteur on fait un spectacle et t'occupe la scène pendant une heure une heure et demie et puis voilà c'est tout c'est du pro c'est du théâtre c'est du calculé de l'éclairage du son des choses comme ça qui sont amenées après à partir de là t'improviste si tu veux au moins bâtir un truc qui soit une sortie un motif de sortie on va aller voir quelqu'un pour voir un spectacle théâtral comique stand-up on appelle ça comme on veut mais en tout cas c'est un moment où on va vraiment rigoler pendant une bonne heure et demie en tout cas merci Pascal de suivre tous ces talents parce que la réunion on sait il y en a mais c'est vrai que depuis quelques années on les voyait pas trop là c'est en train d'émerger donc à une vitesse et puis Lysiane on peut annoncer son spectacle c'est le 30 octobre toujours au frangois le titre du spectacle c'est magnifique 50 nuances de graines avec le zéro qui est barré parce qu'on fait le 5 donc Lysiane voilà elle fera aussi le 3 octobre elle fera un petit sketch dans mon spectacle elle a déjà fait dans mon deuxième spectacle elle a fait une petite représentation aussi qui avait très très bien marché donc le public est redemandeur donc elle a un spectacle le 30 octobre au fangour à petite île voilà et donc Mika H vendredi soir bien sûr sur la scène du festival la réunion de l'humour au théâtre de Saint-Gilles et le lendemain à petite île à 20h voilà pour avoir une étendue un petit peu plus large de ce que tu proposes sur scène donc samedi soir voilà exactement un petit peu plus de temps exactement alors regardez le mallet tiens tu nous as fait le grand-père un petit chouchou bonsoir je m'appelle chouchou attention c'est pas mon vrai prénom moi je m'appelle chouchou c'est moi qui m'appelle chouchou j'adore les fleurs c'est un estat si je me dis fleurs ah oui attention j'adore les fleurs j'adore les dissers tarte banane je voulais le banane à splêt attention c'est super c'est super ça fait partie quand même de tes points forts depuis tout à l'heure et sur le cul je t'ai dit j'aime bien il y a beaucoup de personnages donc c'est beaucoup des personnages c'est beaucoup des gens d'autres pays chinois allez un chinois ah bandou pas problème vous m'en décanalaqué pas problème vous voulez nous parler à l'est ah bandou pas problème on est à vivre bon mais c'est bien je crois qu'on va faire le tour du monde ce matin dans le morning du rire je te fais le maghrébin sûr allez le maghrébin salam alaikum les amis comment ça va avec abdoul toujours si cool jamais les boules c'est super c'est super tu connais les chaussures moi je vois les chaussures tu connais les chaussures voilà les chaussures bateaux les chaussures bateaux comme jésus comme jésus que la marche sur l'eau les chaussures bateaux cousin super voilà super les qualités allez Mika avec nous ce matin sur la radio officielle du rire on vous souhaite un très très bon début de semaine un bon réveil et puis on vous rappelle que vous pouvez également jouer avec nous et gagner vos invitations pour ce festival la réunion de l'humour donc ce vendredi au théâtre plein air de Saint-Gilles avec encore une fois si vous n'avez pas compris je le répète Mika H bien sûr les comics associés et chers les soignants vous pouvez vous inscrire tout de suite par SMS en envoyant rire R I R E au 7 6 1 4 voilà on vous souhaite bonne chance pour repartir avec votre double invitation MSOI 65 centimes par SMS 3 SMS Maxi allez bonne journée bon courage tout le monde on va découvrir absolument la relève de l'humour pays j'aime bien cette petite phrase parce que c'est exactement ça Mika il est avec nous ce matin sur les chansons les gars il est là à fond à fond et on s'est écouté il y a quelques minutes Jamel ouais effectivement Jamel de Bouze il limite super bien il le fait super bien donc vous allez voir il a quand même beaucoup de talent ce fameux Mika H pourquoi Jamel tiens pourquoi Jamel quelqu'un qui t'a inspiré bah écoute comme je disais moi il y a un peu même si il y a très blanc il y a un gars métissé parce que moi n'ai un papa créole Léo donc moi n'ai un papa jaune et moi n'ai un maman il est né en Algérie donc moi n'ai un pied noir donc automatiquement l'humour qui touche avec l'accent arabe que moi maîtrisais puisque effectivement tout le côté de ma mère c'est des arabes donc voilà c'est peut-être plus accessible pour moi mais effectivement c'est un accent qu'on maîtrise bien et puis bah on m'a retrouvé à moi totalement dans ça vraiment on m'a identifié à moi dans ça et il a donné à moi vraiment envie au fur et à mesure au petit peu au petit peu au petit peu il y a des gars comme Jardino aussi au contraire Jardino a beaucoup de talent mais vraiment jamais les gars c'est vraiment un petit coup de coeur c'est particulier parce que on m'a agrandi dans Zot Début et franchement jusqu'à maintenant c'est impeccable t'inquiète pas je fais des photos en même temps pour mettre sur la page Facebook je tente un petit selfie en ce mercredi matin un peu lundi matin qu'est-ce que je dis moi lundi matin lundi matin je suis déjà mercredi ah il est pas mal voilà on va mettre ça sur Facebook justement donc Mikash alors on parlait de Jamel mais qu'est-ce qui te fait rire toi d'une manière générale voilà d'une manière générale déjà ce qui me fait pas rire c'est déjà mettre les gens mal à l'aise j'évite ouais il en faut un petit peu d'humour noir ou quoi que ce soit moi j'évite le rire c'est pour rire c'est pas pour profiter d'une certaine minorité ou quoi que ce soit donc voilà j'essaie d'éviter ça de mon côté alors ce qui me fait rire c'est les choses de tous les jours comme tout le monde les choses qui nous arrivent à tous et que t'arrives à retranscrire où surtout moi j'aime bien les jeux de mots j'aime bien écrire voilà j'aime bien prendre le temps d'écrire mes trucs de bien replacer j'aime bien j'aime bien avoir la main mise sur mes écritures et donc voilà ce qui me fait rire j'ai dit rire assez facile quoi j'aime autant la caricature autant les textes autant le jeu que plein de choses quoi la télé ça te fait rire il y a des choses bien sûr il y a des émissions il y a plein de choses je ne touche pas mon poste des trucs comme ça je regarde le petit journal il y a des trucs que j'essaie de ne pas rater et puis la radio les chansons bien sûr et nous en plus on est un peu moins privilégié parce que moi je viens de Petit-Île et on capte pas toujours on ne capte pas là-bas on ne capte pas toujours qu'est-ce que c'est que ce bordel dès que je saute un peu Saint-Pierre c'est bien je suis le sauvage il porte bien son nom non mais c'est comme ça écoute dès qu'on peut on l'écoute à fond en tout cas on va envoyer une équipe de techniciens c'est pas possible Petit-Île qui ne capte pas les chansons en tout cas pas assez bien pas assez bien c'est ça pas du tout pas du tout à Petit-Île franchement c'est difficile c'est en bas près de la Grand-Anse ça va mais sinon ou alors il faut déménager mais c'est plus compliqué et voilà exactement bon allez le festival La Réunion de l'Humour ce vendredi on salue l'espace le Comte de Lille qui est à l'origine de tout ça donc avec Micache ce matin sur les chansons Réunion avec les comics associés ils seront là mercredi cher les chansons vendredi une belle semaine et on vous invite à aller voir tout ça continuez de vous inscrire on a des places à vous offrir pour cette magnifique soirée au Théâtre Pleinère de Saint-Gilles vous vous inscrivez en envoyant Rire R-I-R-E par SMS au 7654 bonne chance tout le monde MSOI 65 centimes par SMS 3 SMS Maxi quand ça va pigeon dans la tête cet homme est fou on va revenir avec tiens si on s'écoutait un jeune talent est-ce qu'il y a des jeunes humoristes jeunes que tu connais dans la nouvelle génération du rire Malik Bentala Malik Bentala par exemple c'est très bon ça toujours j'aime bien il est très fort après il y en a plein quand même j'aime bien j'écoute un peu Vérino le Caplan Baptiste le Caplan il y a les filles aussi il y a Shirley Shirley Soignan bien sûr carrément il y a je n'ai plus son nom j'arrive plus à trouver son nom elle m'a tué il y a une fille qui s'appelle Fadili Kamara une Renoir franchement elle cartonne et puis il y a il y en a dans le Jamel Comédicale il y en a quelques-uns qui m'ont fait l'oeuvre Alban Ivanov ah oui lui c'est un fou un psychopathe exactement et puis il a la voix qui colle à son personnage ce mec il est fait pour ça il faut qu'il vienne à la Réunion un de ces quatre Alban Ivanov c'est quelque chose moi aussi c'est quelque chose je suis fan bon super Micka Hache avec nous allez on va s'écouter justement un jeune talent du rire juste après ça un jeune talent qu'apprécie tout particulièrement Micka Hache et on vous reparle de cette grosse soirée de vendredi soir allez restez avec nous bon lundi tout le monde sur les chansons Réunion Rire et chansons MDR le lendemain du rire 5h 9h sur Rire et chansons Réunion oui tout à fait une semaine qui démarre très très fort avec dans nos studios Micka Hache la relève de l'humour pays et ça c'est clair que je crois que c'est bien parti cette histoire t'as une cool siseuette en tout cas donc tes inspirations localement tout à l'heure on s'est écouté pour ceux qui n'étaient pas avec nous c'était un peu avant 7h c'était même avant 6h30 on s'est écouté Thierry Jardino ouais ça fait partie de tes exemples ici localement carrément des personnes qui t'ont envie de monter sur scène toujours envie toujours un grand respect toujours admiratif de ce qu'il peut faire il voit que c'est pas du travail mâché parce qu'il change beaucoup il évolue ouais moi j'aime bien je colle bien au personnage être là tous les jours avec son KLB c'est un truc que moi je pourrais pas faire carrément quelle carrière non mais je peux voir voilà faut dire ce qu'il est au jour d'aujourd'hui impossible de faire ce qu'il fait voilà après voilà moi j'essaie aussi de faire totalement autre chose oui bah bien sûr de totalement être différent de ce qui se fait à la Réunion comme d'habitude donc voilà j'espère que ça va payer parce que on y croit alors on y va à fond mais voilà j'essaie de me détacher autrement quoi vous avez un point commun c'est l'écriture parce qu'il y a pas beaucoup d'humoristes ici surtout de jeunes talents qui écrivent aussi c'est vrai que lui il a écrit beaucoup pour les autres aussi donc il a déjà prouvé moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup de textes j'écris beaucoup quoi j'arrête pas même là j'ai des spectacles à répéter mais j'écris beaucoup beaucoup c'est vrai que Thierry c'est une plume attention qui a fait ses preuves The Tantine on se rappelle les spectacles de Marie-Alice c'est voilà il n'y a rien à dire donc voilà Micka H qui sera on le rappelle ce vendredi au festival La Réunion de l'Humour avec Ré et Chanson avec bien sûr à ses côtés sur scène les comics associés et sur les soignants et qui sera le lendemain ça c'est une bonne nouvelle pour les gens du sud là-bas effectivement il faut venir le 3 octobre au fond du roi à 20h réservez vos places sur Classe Métis ou sinon c'est un peu plus cher sur place à réserver directement voilà et là vous aurez un spectacle un petit peu plus complet puisque forcément vendredi soir chacun aura un temps assez limité donc toi ce sera une bonne demi-heure c'est ça voilà une bonne demi-heure exactement une bonne demi-heure pour nous faire par exemple voyager Micka H des accents parce qu'il est impressionnant depuis ce matin il nous a fait tout allez les animaux on n'a pas fait encore les animaux vas-y vas-y tu veux quoi la poule il a fait en antenne alors attention Micka H nous fait ce matin la poule c'est visuel aussi oh bravo excellent alors il y a quoi d'autre ah je sais je sais attends ah oui alors le satan salaire ça marche j'ai des chats à la case ils sont terrorisés je parle des animaux il y avait l'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux et moi je me dis l'homme qui murmure aux oreilles des animaux alors salut Pascal voilà pour ceux qui l'auraient pas entendu tout à l'heure Pascal le manager de Micka H et pas seulement c'est le manager le manager le manager c'est bien ça nous fait bien plaisir voilà d'accueillir tout ce beau petit monde dans ce lundi matin allez on va s'apprécier comme tous les jours puisque ça forcément il a aussi ses petits fans à lui sur l'île notre ami Martin Martin est l'appel trop con c'est tous les matins ça arrive dans quelques instants juste après le retour de l'actu et allez un humoriste que tu choisis Micka H dans les prochaines minutes qui t'aime bien allez Marie-Alice allez Marie-Alice allez yes Marie-Alice cinnamant à suivre dans le morning du rire allez bon lundi tout le monde l'essentiel de l'actualité sur Rire et Chanson Réunion Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501